Salut à toutes et à tous, c'est Coinsky, on se retrouve sur, j'allais dire Wintermute, mais c'est The Long Dark et... dans sa sortie Wintermute avec les deux premiers épisodes de la saison, on va reprendre évidemment. Et je me retrouve dans le noir, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que... Oui le jeu n'avait peut-être pas sauvé exactement là où j'étais parce que j'avais fait encore quelque chose entre-dans. Je devais avoir dormi une fois. Probablement... On n'est pas trop mal, je vais manger. Ah merde, je l'ai mangé faisandé, ça commence bien. Ça commence bien. Ça devrait aider. Non ? Si, je dois encore dormir 10 heures maintenant, ah zut. Ah c'est pas vrai. Dormons déjà 5 heures et venons voir le résultat. Normalement le froid ça devrait aller. Il faudra la faim. Soif ? 5 heures encore de sommeil. Ça devrait aller. Je vais boire un petit coup avant de dormir, de redormir. Alors à mon avis, toutes les choses que je n'ai pas su exploiter ici parce que je n'ai pas les bons outils, il faudra revenir plus tard. Sans doute on sera amené à revenir parce que il y a le chemin de randonnée, sans doute à emprunter. Je pense que c'était pas une bonne chose d'y aller tout de suite. Donc euh... Je pense quand même avoir fait le bon choix. On est bon maintenant. J'ai juste faim et soif mais ça peut attendre. En terme de capacité de transport... On a que 15 kilos sur les dos. Le dos ça va ? Pour voyager c'est pas trop mauvais. Par contre on va quand même réparer ce bonnet là, qui est très abîmé. On a loupé. Et puis on part, on essaie d'arriver enfin à Milton. C'est bon, on y va. J'étais moyennement convaincu par ma performance de la dernière fois. Peut-être tu essaies d'attirer le loup avec un leurre, les boyaux par exemple. Oh mais... Je l'avais blessé, il a fini par mourir près de sa proie on dirait. C'est bien. Est-ce qu'on enleverait la fourrure ? 40 minutes ? C'est le matin, je peux me permettre je pense. En fait avant de faire ça, il faut regarder également la... Quel est le froid ressenti pour le moment ? Moins 5, bon. Allez on progresse. J'aurais pu laisser éventuellement des choses ici, là j'en ai déjà fouillé. Dans l'église. En me disant que j'aurais pu m'en servir comme base plus tard, mais il n'y a pas d'atelier, il n'y a évidemment pas de forge donc... Ça ne paraît pas très intéressant. J'ai vraiment du mal à voir l'utilité d'ouvrir le capot. Je le dis à chaque fois mais... Ça m'énerve. Alors j'ai bien lu tous vos commentaires comme d'habitude parce qu'en plus je n'ai vraiment besoin de ce jeu là. Et donc je vais regarder à chaque fois s'il n'y a pas moyen de fouiller l'arrière. Ici dans ce cas-ci il n'y a rien mais ça pourrait arriver, il y a quelque chose. Je ne veux absolument pas louper mon premier pied de biche ou autre outil ou autre vraie arme parce que finalement... Finalement, j'ai vraiment du mal à s'équiper hein. Mais c'est pas plus mal, j'aime pas quand on arrive à être trop vite plein de stuff, plein d'objets. Et ici... Bon apparemment il fait pas trop froid pour l'instant ou alors j'ai suffisamment de couches de vêtements pour être immunisé contre le froid. Je sais pas mais... L'achète nécessaire. Oulala on a tout un tas de palettes ici, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des champignons par là ça peut être utile. Faire un thé antiseptique. Parce que je ne sais pas mais quelque chose me dit que je vais encore me faire grignoter les mollets. J'ai pas vite à ramasser, ça peut également remplir un peu le ventre. S'il y a quelques petits bâtons je vais les prendre aussi. Enfin mais il faut pas que je traîne trop haut parce que j'ai pour habitude un petit peu de me balader comme ça, de penser que ça va aller et puis la nuit tombe et... ...ça devient rapidement l'horreur. Ah des tas de bois c'est tentant d'aller voir s'il y aurait pas... Oh la ville de Milton. Y a pas des bûchettes mais j'en vois pas. Allez avançons. Ok une maison, génial. On va aller voir. Il y en a plusieurs, on arrive dans la ville évidemment. Juste jeter un petit coup d'oeil ici pour voir. Alors le Pouilly, enfin le Pouilly non, le château d'eau justement je pense. On va essayer de trouver des traces du passage d'Astrid. Un journal roulé c'est pas mal parce que j'ai vraiment besoin de combustible. Même si je m'inquiète pas trop maintenant puisqu'on arrive en ville. J'imagine quand même que ça devrait aller. Où y a-t-il de la fumée ? Là-bas, ok. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment il y a quand même eu un genre de catastrophe naturelle, je sais pas. Est-ce que l'éboulement de la route est normal par exemple ? Oh y a rien dedans. Alors c'est mis en rouge, est-ce que c'est parce que ça veut dire qu'on va voler si on prend dedans ? Bien possible. Hein ? Est-ce que quelqu'un ici ? Solit ! Pouillons la farde ! Ouphasez un é precipice. Descью d'arrivée,환收eur. Ok! Ok. Nonzant, tu es appréciante. Aconte. Pourquoi est-ce que tu es ici ? J'ai vu la fumée de ton bâtiment. Mainlander ? Un... qu'est-ce pas ? Ha ! Je pensais bien. Mainlander. Outsider. Je ne reconnais pas ton voix. Et tu n'as pas resté comme les autres pauvres, donc... Tu devrais être un Mainlander. Quelqu'un qui ne connaît pas mieux. Mon avion. J'ai crashé dans les montagnes. C'est probablement possible. Sous-tu peut-être ? Tu penses que mes yeux sont couverts, je ne peux pas voir ? Tu penses que mes yeux sont couverts, je ne peux pas voir ? Fais le mauvais mot. Fais le mauvais mot. Vous dites que tout le monde est parti ? Qu'est-ce que c'est le passé ? Vous dites que tout le monde est parti ? Qu'est-ce que c'est le passé ? Cinq jours d'enfer. D'abord, ils se sont crus en sécurité, et puis ils ont compris qu'ils n'étaient pas prêts pour la fin, alors ils ont foui. Aucun ne s'en tirera. Comment le savez-vous, je veux dire ? Vous êtes... aveugle ? En effet, mais je sais ce que j'entends. Tôt ou tard, toutes leurs paroles, tous leurs mensonges me parviennent. Bizarre. Quel est cet endroit, ce village ? Et puis il n'y a plus de voix non plus, c'est un peu embêtant. Vous êtes à Milton, un petit bourg dans les montagnes. Vous êtes loin de chez vous. Mais par rapport à Great Bear, vu la purée de pois comme mon avion s'est écrasé... Vous êtes là où vous devez être, étranger. Le créateur, dans son infinie sagesse, a jugé bon de vous placer ici avec moi. Mais quel est son but ? Oulala, complètement allumée, la vieille là. Et quel est le vôtre ? Je cherche quelqu'un, elle s'est écrasée avec moi, mais elle a dû partir à pied. Sûrement quand les lumières sont apparues. Votre histoire ne m'intéresse pas, étranger. J'ai froid. Rendez-vous utile et je songerai à vous raconter ce que je sais. Mon feu va bientôt s'éteindre. Aller chercher du bois de chauffage et peut-être qu'on reprendra notre discussion. Je m'appelle Mackenzie, et vous ? Les menteurs m'appellent Grey Mother, la mère grise. Ou la mère Grey, si Grey, c'est son nom de famille. Très bizarre. Si tout le monde est parti, pourquoi vous êtes encore là ? Parce qu'ils ont peur de moi. Même si j'avais pu partir, je n'aurais pas voulu. Je suis né ici, j'y mourrai. C'est ainsi et pas autrement. Et pourquoi ? Par fidélité, les gens du continent ne peuvent pas comprendre. Où puis-je trouver du combustible ? Un grand gaillère comme vous devrait pouvoir ramasser du bois de chauffage dans une forêt. Ok. Si nécessaire, prenez l'âge dans la pantille de derrière. Yes ! Je sais que les gens du coin coupent du bois aux abords du village. Elle est grande cette maison, vous vivez seule ? Ça ne vous regarde pas étranger. Ne vous mêlez pas de mes affaires et ne me volez rien. Ça fait un peu la question, vous savez, vous êtes toute seule ici ou pas ? Du genre, je peux vous agresser ou vous voler sans crainte. Sans quoi, je ne vous dirai jamais ce que je sais sur votre ami. Ok. Confiance, une dent est rare. Beaucoup de ceux que vous rencontrerez se méfieront de vous. Mais la plupart ont aussi des besoins auxquels ils ne peuvent pas remédier seuls. Si vous les aidez, vous gagnerez peu à peu leur confiance. Ce qui débloquera des connaissances, des lieux, des objets, etc. Consultez la section « Confiance d'un personnage donné » dans votre journal pour en savoir plus sur lui, ses besoins et ce qu'il peut faire pour vous aider. Ok, cool. C'est peut-être du site du crash, c'est bizarre. J'ai dû louper un truc. Ça ne m'empêchera pas de continuer, j'imagine. Alors la nuit est en train de tomber, ça ne m'arrange pas du tout. La Pantille, où est-il ? Génial. Pour me défendre ça peut être bien aussi. Je vais la mettre en arme. Oh je peux pas. C'est abusé. Franchement entre un caillou et une hache, mon choix est vite fait moi. Tant pis. Alors là il y a des arbres, ça devrait le faire. Faut aussi fouiller la ville. Par là c'est pour aller à la tour radio. Je vais pas y aller, on va essayer de récupérer du bois dans la ville. Bureau de poste de Milton. On va quand même fouiller un peu les bagnoles. Il n'y a jamais rien. Bon, laissons tomber les caisses pour le moment. Je vais aller voir dans le bureau de poste. Je peux éventuellement passer la nuit quelque part, ça m'arrangerait aussi. Et ouais, c'est peut-être pas ici que je vais trouver un lit non plus. Et en tout cas on voit rien. C'est bien. Boîte en carton. C'est pas idéal ce que je fais. Je suis en train de perdre du temps à tâtonner dans le noir. Il y a une boîte, j'aurais bien juste la prendre et puis je me barre. Livre. Ça passe en lumière, zut. Je pourrais craquer une allumette mais je préfère les garder. Je reviendrai en journée, en journée on pourra... Si j'arrive à trouver la sortie. Je fais ça, je vais perdre le peu de lumière que j'ai. Oh des gants cool. Ah zut ! Si j'ai plus d'allumette après celle là, il faut que j'arrête de déconner là. Mais non, j'en ai encore plein en fait, c'est juste un groupe. D'accord, c'est bon. Donc là à la limite je peux justement faire un peu de place dans l'inventaire. Excellent. Ok. 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 Je vais guetter l'arrivée du fourgon postal mais je n'y crois pas trop. Sans doute que Jax ait encore pris un arbre au détour d'un chemin de terre et qu'on ne reverra jamais le fourgon. J'aurais dû l'empêcher de prendre le volant quand il était sous. Je vais voir si j'arrive à rectifier le tir. Tiens bon. Oh ! Vous voulez cacher aux gens que les étaient coupés du monde ? Oh ! Une ligne pour la pêche, on peut pêcher dans le jeu, excellent. Bon. En sorte, elle n'était pas ici quelque part, voilà. Alors comment trouver du bois ? Ça devrait quand même pas être si compliqué, j'ai une hache donc on devrait pouvoir casser des trucs. Des caisses ou quoi ? Voilà. Ok. Alors je vais en prendre pour la vieille mais je veux aussi en prendre pour moi du bois de chauffage, j'en ai besoin. On va manger de la viande tant qu'elle est encore fraîche et puis j'ai faim aussi. C'est pas terrible dis donc. J'ai essayé un petit peu ça pour voir combien on regagne de nourriture, c'est pas si mal. Attention que ma hache est à 50%. J'aimerais bien voir comment réparer la hache d'ailleurs. Ah il faut du combustible pour l'an pour faire des torches. Pour la badigeonner. 48%. Aiguisé. Ça va permettre de la réparer j'imagine mais ça demande une pierre à aiguiser, bon. Allez on va déjà mettre ça dans la réserve de la vieille et puis on verra si elle est contente ou pas comme ça. La nuit est claire, ça fait toujours plaisir. Oh bah tiens. Les cerfs ont une grosse grosse tendance à décéder dans le coin. On voit pas que dans la nature on trouve des cerfs tous les 500 mètres. Mais ça m'arrange quand même. Je peux mettre un peu tout pour voir mais il y a de quoi allumer comme ça, il y a de quoi faire un peu tout. Je sais pas s'il fallait ça. 3,5 sur 30 je dois vraiment tout remplir. C'est pas vrai. Ah bah si ! Il faut mettre l'équivalent de 30 de chauffage. Viens je caille, je vais aller me réchauffer un peu. Je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce que je peux dormir ici ? Pas du tout. Alors on va faire une petite réparation. Bon les pantalons ils sont vraiment vraiment mauvais là. On va louper en plus. Je peux pas me balader en calabar par un froid pareil. 75% c'est bon. Tout ça c'est pas trop mal. Les chaussettes ici. C'est important. Réparer, j'ai besoin de tissu. Alors je dois pouvoir en faire du tissu. Non ça se trouve directement. Exactement. Ok. Alors j'ai de nouveau bien chaud, bah on va ressortir. Ça c'est pas le genre de quête la plus intéressante hein, vous serez d'accord avec moi je pense. Mais bon euh... Alors il y avait toutes les... Le plus simple serait de retourner en arrière et d'aller chercher les... ...les palettes. D'aller les péter là bas. Ça me parait pas si loin que ça. Je vais me les geler en travaillant mais si je fais un feu bah je vais utiliser du carburant. Ce qui sera pas très productif dans le cadre de mon activité puisque je veux récupérer du bois de combustible. Donc combustible. ... Oh 16 bois de récupération d'accord, c'est bien. Par contre là j'ai trop froid. On va quand même faire un feu à côté. On va quand même passer. Pom 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 pom. Un petit feu de camp s'il vous plaît. Allez. Ça marche. Alors pour ce qui est du let's play je sais pas hein, j'aimerais bien finir le premier épisode pour en voir un peu plus. Et surveiller et voir un petit peu votre intérêt pour le... pour le jeu. ... 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 Je vais peut-être rentrer. Merde ça caille dis donc. Logiquement si je cours ça devrait me réchauffer hein. J'ai surtout la dalle. Punaise mais la petite vieille là je lui... je sais pas... J'apprécie pas trop comment on voit dans le froid pour récupérer autant de bois en plus parce que là on veut pas qu'un petit peu la vieille hein, il lui en faut un tas quoi. Sans même me donner une petite souplette avant de partir, une petite soussoupe quoi, pour se réchauffer. C'est pas très sympa quand même. Alors j'ai plus rien à manger, j'ai besoin d'eau. Je crois que je vais peut-être la voler tout simplement quand même. Oh je pourrais les péter ces meubles derrière son dos. Alors voyons voir, tout ne va pas si mal mais... On pourrait peut-être pas faire sa quête d'un seul coup, il faudrait peut-être que je m'occupe de moi un peu. Avant. Allez l'objet est brûlé ici, je suis pas sûr qu'on puisse recycler. Je vais le balancer ici. J'aimerais bien aller pêcher mais où ? Bon il y avait la cascade, il y a peut-être des poissons... Ça doit se continuer en rivière sans doute donc ça pourrait être un bon endroit. Maintenant il faut fabriquer une canne à pêche etc. Donc euh... Pas sûr qu'une ligne toute seule fonctionne. Ah on peut recycler, on va faire ça, on va recycler ici. Recycler la torche. Ça. Non je peux que jeter. Ok. Des boyaux ? C'est quoi c'est les objets de craft en fait ça ? J'ai récupéré pas mal de fourrures, c'est quand même bien mais il faudrait que je les mette quelque part pour ne pas les transporter tout le temps. Ça je me trouve vraiment une planque. J'ai 23 kg sur le dos là, on va aller décharger les... Je vais quand même le réchauffer à fond avant de partir. Ah je pourrais lui prendre son arme mais ça, je ne veux pas. On va manger ça. On va faire un petit peu d'eau. Je m'avais plus en fait hein, un demi-litre ça sera vraiment un minimum. Et on va y aller. J'aimerais tellement lui piquer à bouffer mais... Bon. Alors... Ah mais j'ai assez pour finir en fait. Ok. On va en mettre du coup 27, ça devrait finir. Non, pas du tout, pas du tout. Ah oui c'est des kilos et là c'est... Bah c'est un kilo alors. Non non, c'est pas un kilo pour chaque en fait, c'est 0,25 pour chaque. Voilà je vais mettre ça et puis le reste je garde pour faire un feu à côté des planches. Et je retourne travailler mais d'abord il faut que je trouve à manger quand même. Trop trop la dalle. Je peux pas dormir sauf dans une bagnole mais je risque d'avoir fort froid quand même là. Je vais faire un feu à côté d'une bagnole et je vais dormir, je suis obligé. Oh, trappe à essence. C'est vrai que vous m'aviez dit qu'on peut éventuellement siphonner pour récupérer de l'essence. On va dormir tranquillement, au chaud dans la voiture et au matin on va se mettre en quête de nourriture dans la ville. Parce que ça me prend un petit peu de temps quand même de remplir son abri à bois là. C'est complètement abusif sa demande. Après c'est une question de survie pour elle aussi surtout qu'elle est aveugle donc je comprends. Superbe. Ah c'est clairement pas un jeu rempli d'adrénaline tout le temps. Même si y'a un fond de stress permanent parce que y'a les ressources qu'il faut gérer. Mais autant de temps pour faire un feu c'est un peu long quoi. Au moins ça a marché. Alors j'ai de quoi dormir quelques heures. C'est vraiment pas grand chose. Ouh y'a du vent hein. Ça c'est bien fait par contre. C'est vraiment bien fait. Bon. Ah on va pas dormir trop trop quand même parce qu'après il va commencer à faire froid. Je vais dormir deux heures pour commencer on verra. On verra après. Ok c'est le matin. C'est le matin j'ai très froid mais euh... Je pourrais rentrer de nouveau. Me réchauffer. On va aller là dedans tiens. Non ça va mieux ici. Cool. C'est quoi c'est un magasin général ? Genre d'épicerie ? Faut pas faire attention j'ai pas envie de ressortir pour lire le... C'est amusant de se dire quand j'ai pas envie de ressortir pour lire la pancarte parce que il fait trop froid. Qui irait porter ça en hiver à une casquette de baseball neuve. Je peux la prendre et on peut la recycler. J'ai vraiment pas besoin d'une casquette. Je peux regarder un peu. Ça me donnerait du tissu parce que en terme de protection c'est nul. Excellent. Hop une petite canette. Une deuxième. Ça se fait plaisir. C'est bien les boites de carton mais je peux pas passer mon temps quand même à faire ça. Journal, journal. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tal. Faut vraiment que j'ai un pied de biche hein. Tous ces coffres là qui me tendent les bras et que je peux pas ouvrir. Oh, une boite de café moulu. Qui sait depuis combien de temps elle se trouve là ? Cette boisson peut lutter contre la fatigue et vous réchauffe le corps quand il fait froid la nuit. Oh bien. Très précieux. Un paquet de thé aromatique, qualité bienfaisante et promet un sommeil plus paisible. C'est pour récupérer plus vite quand on dort à mon avis. Trois fagotins ça vaut peut-être la peine. C'est 20 minutes. Oh... Une tasse de café. C'est froid mais... Je vais le prendre. Je sais pas comment on transporte une tasse de café dans son sac à dos mais bon. Oh génial, des gâteaux opéritifs ! Des chips ! Oh et ça donne vraiment soif. Ça c'est pas grave. Ah on se fait bien plaisir ici. Il y a quand même beaucoup de trucs vides quand même. Oh une caisse enregistreuse. Par ici la monnaie. Allumettes, analgésiques. D'accord. Faudra... Faudra le code. Je ne sais pas qui travaillait ici. Oh carrément la salle des coffres. Si il y a un météo nécessaire pour décomposer. Voilà et tous ces petits fagotins ça pourra faire plaisir à la vieille. Et pour moi c'est plus facile à récupérer que les gros morceaux de bois. Donc on va continuer à tout explorer. ça demande des scies à métaux. Je suis de nouveau fatigué. Bon on est beaucoup plus à l'aise depuis qu'on est évidemment dans la ville hein. Ça c'est sûr. Dommage qu'on puisse pas boire directement dans les robinets. Ah ! Dans les toilettes, source d'eau potable. Apparemment il n'y a plus moyen de récupérer de l'eau en fait. J'ai juste pu prendre ce qu'il y avait dans la cuvette. Je crois qu'on a fait quasiment le tour. Ok, de la ferrée j'ai pas encore eu donc ça on va prendre. Attendez. Un soda. Peut-être un barreau de chaise, nous on est en métal. Il y a encore le petit bureau ici. On va attendre d'avoir un peu plus faim. Clé de la maison du directeur de la banque. Oui c'est une banque ici donc. Alors clé de la maison du directeur ouvre l'une des maisons de Newton. Donc c'est là qu'on trouvera... C'est là qu'on trouvera le mot de passe sans doute... Enfin le mot de passe, la combinaison du coffre je suppose dans sa maison. Ce qui est amusant c'est que les canettes sont jamais vides. Moi dans la vie quand je me balade je trouve plus souvent des canettes vides à disposition. Possiblement on a assez pour finir la quête. Oh du tissu c'est bien parce que j'en ai toujours besoin pour les réparations. Là on a quoi ? C'est une machine pour prendre de l'argent. Ok. Je regarde un petit peu les alentours maintenant qu'on voit vraiment bien. D'accord j'ai fouillé les deux premiers bâtiments. Enfin là j'ai pas fouillé encore mais bon c'est chez la vieille j'ai pas trop envie de lui voler. On verra après qu'elle me dit ce que je veux savoir. Incroyablement long. Ah 23,7. 24,8. Alors on va se réchauffer un peu. Repriser l'une ou l'autre chaussette ou manche de chemise. Je suis fatigué aussi. Toujours les... Ouais. Le pantalon est toujours toujours en mauvais état. Zut je l'ai enlevé. Ok on est prêt à repartir. On va se mettre à la recherche de la maison du directeur éventuellement. Et... Tout en cherchant on va... Eh bien on va chercher du bois. A mon avis ça doit être une maison un peu plus opulente que les autres. Tiens mais ici on peut y aller. Ça doit pas être celle là hein. C'est vraiment tout petit. Ok. On va se quitter là pour cette vidéo sinon ça va être trop long. Donc je vais de toute façon refaire au moins une pour finir la quête de la Grey Mother. Et après je vais voir. Je vais voir un petit peu parce qu'au début je voulais faire une découverte du jeu. Et pas un esprit complet. Donc je vais voir un petit peu si ça vous plaît. Si vous voulez qu'on continue. Et j'aviserai à ce moment là. Et sinon on aura déjà eu un bel aperçu de ce qu'est ce jeu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501.